Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose un menu principal et un menu secondaire responsif et caché. Donc ici vous avez menu principal et ici le menu secondaire avec une petite gaufrette sur laquelle vous cliquez. Et lorsque vous cliquez, cela pousse le corps de la page à l'extérieur du navigateur. Et vous avez donc ici tout votre menu avec des items si vous le souhaitez. Les réseaux sociaux ici, vous arrangez ça en fonction de vos besoins. On va voir ce menu sur un site en ligne. Donc lui n'a pas de menu principal, tout est regroupé, ça pousse hors du navigateur le contenu. Et ici, par exemple, je vais aller dans les prix. Voilà, tout revient. Pas mal. Voilà, on revient à l'accueil. Donc vous vous rendez sur ce site. Ici vous avez donc la démo. Vous téléchargez donc l'archive. Il y a deux façons de travailler donc ce menu. Alors avec SAS et auquel cas, là je m'adresse aux personnes qui maîtrisent SAS bien sûr, il vous faut installer Bourbon. Si quelqu'un est intéressé, eh bien, vous en parlez dans les commentaires. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le propos. On va plutôt adopter la méthode simple. Alors lorsque vous aurez téléchargé l'archive, voilà ce que vous aurez. Et ici, vous voyez, j'ai supprimé le répertoire partial et le répertoire SCSS. Donc, l'on ne garde que le CSS. Les images, oui, alors ça, c'est pour le petit logo, entre autres. Ici, ce sont des images SCG. Vous pouvez utiliser Google Font, ce que j'ai fait moi sur ma démo, ou une image, peu importe. Et vous vous arrangez donc dans le CSS. Ici, le JavaScript et l'index que nous allons voir dans quelques instants. J'ai supprimé le répertoire partial et SCSS et j'ai mis mon logo. Au lieu donc de ça, qui est une image SVG. Ici, j'ai utilisé Google Font. Vous pouvez, comme je l'ai dit tout à l'heure, mettre une image, il n'y a pas de problème. Vous pouvez donc ne pas utiliser le menu principal et n'utiliser que le menu secondaire. Nous nous rendons donc sur l'index. Et ici, nous n'avons donc en feuille de style que le reset. La feuille de style. Bon, modernise pour JS. Ici, nous avons deux liens sur le menu principal. Bon, je vais rajouter un. Voilà. Et bien sûr, il faut rajouter. Alors ici, vous avez les sous-menus, donc les items. Et ici, il faut donc rajouter. J'ai mis quoi? Logging. Je suis allé trop loin. Donc, logging. Je le rajoute. Donc, j'ai deux fois logging. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez très bien ne pas l'utiliser. Comme ça, vous avez vu comment et où aller pour rajouter donc vos liens, voire pour en supprimer. Donc ici, je vais supprimer et celui-ci. Alors maintenant, dans la feuille de style, sans utiliser donc SAS, et bien c'est une feuille de style donc normale avec les webkits un peu plus bas. Bon, ben là, je ne vous apprends rien. Hop, 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 hop. Là, si vous voulez changer la couleur de fond, donc du content ici. Bon, par exemple, je vais mettre une couleur horrible. Donc, ça se passe ici. Bon, je descends tout en bas. Vous rajoutez votre CSS, comme je l'ai fait ici, donc mes ajouts. L'explication est peut-être très simple et courte. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je ne pense pas que je puisse en dire davantage pour aujourd'hui. Donc, je vous dis à bientôt.